aujourd'hui on va voir comment se faire un max de bits sur digiman world à partir d'un certain moment de l'aventure on est possible d'obtenir facilement de l'argent je vais vous montrer comment et après cette astuce vous manquerez plus jamais d'argent sur digiman world bon attention restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il ya deux trois de trois petites astuces de trois petits pièges dans lesquels vous risquez de tomber et cette vidéo vous permettra d'éviter ces deux trois pièges donc l'astuce elle est réalisable à partir du moment où vous avez accès au pays des glaces et où vous l'étal de betamone et écho élamone s'est transformé en magasin donc là actuellement donc je joue dans une aventure qui est assez qui a qui est assez poussé et du coup j'ai ces deux ces deux critères après c'est vrai que c'est c'est encore plus pratique si vous avez le ramené bird ramen en plus à la capitale donc pour ça et pour faire pour réaliser cette astuce il faut aller acheter à la fois un un pilote automatique et le plus de rames de soins m possible des rames de soins m elles sont achetables que directement au magasin et c'est pour ça qu'il faut avoir des bloqués de magasin donc elle coûte 500 bits la 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 rame de soins et le pilote automatique coûte seulement 300 300 bits donc c'est pas cher j'ai commencé déjà cette astuce donc la 300 pour le pilote auto et rames de soins m qui sont ici à 500 vous voyez que j'ai bientôt la médaille donc que j'ai fait plusieurs allers-retours déjà de l'astuce que j'aime et que je vais vous montrer et à et du coup il m'en reste plus qu'un à faire pour pour débloquer la médaille des 999 1999 bits donc là ensuite donc on va au pays des glaces c'est ce que je vous disais tout à l'heure grâce grâce à leur ramen donc je vais je vais le voir avec mon pilote auto et mes rames de soins m et par contre faut se méfier donc que vous allez vous allez voir au moment où on on arrive au pays des glaces le donc on peut se faire agresser par un des ordres un des autres remènes de un des devils men de glace qui se situe là bas du coup faut vraiment se déplacer sur la sur la gauche au moment où on arrive de façon à éviter le combat en général on fait cette astuce quand on a un digimon qu'on n'aime pas trop qui est un peu faible ou au niveau d'entraînement ou autre donc donc on cherche à éviter les combats voilà le mien est suffisamment fort pour les affronter mais ici un spot de champi de champi de glace je vous montrerai dans une autre vidéo que je baserai sur les spots à objets rares donc là si je suppose que vous connaissez un petit si vous connaissez un petit peu le jeu vous savez vers où je me dirige je me dirige vers les vers les trois mojiamen donc les trois mojiamen sont des des jumelles qui font du troc et une fois qu'on a fait et une fois qu'on leur a échangé leurs objets et retourner à capital donc là il y en a un en particulier qui nous intéresse c'est celui qui est tout en bas à gauche ici parmi les trois mojiamen et celui ci nous échange justement des rames de soins m contre des s défense aux roms et du coup l'astuce c'est d'échanger les rames de soins m que vous avez acheté pour contre ces s défense aux roms donc il faut savoir que les râles les s défense aux roms se revendent 2000 bits donc c'est à dire quatre fois plus que ce que vous avez acheté les rames de soins m donc là j'ai déjà commencé à le faire un petit peu avant avant de lancer la vidéo du coup j'en ai pas 99 à faire rassurez vous j'ai calculé le temps que je mettais pour réaliser cette astuce c'est à dire depuis le moment où j'achète les objets jusqu'au moment où je les revends ça prend à peu près 10 minutes de faire de faire l'aller-retour et du coup donc là je sais pas si du coup on va voir pourquoi je vous ai demandé de prendre un pilote automatique puisque je n'ai pas 99 échanges à faire mais en gros il existe un bug oui ce jeu comporte de nombreux bugs certains permettent peuvent être exploités pour pour devenir plus puissant ou autre mais d'autres risquent juste de vous bloquer et derrière si vous êtes obligé d'éteindre le jeu pour et de le relancer quoi donc là le typiquement le bug de mojieman c'est qu'à chaque fois qu'on lui fait un échange il fait un petit bond mais là on relance avant qu'il ait le temps de finir son animation et on finit bloqué dans le mojieman donc notre personnage est bloqué dans le mojieman et du coup le seul moyen de partir et de rentrer c'est d'utiliser un pilote automatique donc là vous voyez que je viens de finir de d'échanger donc j'ai mes 99 s défense rome et j'ai mes pilotes automatiques donc à partir de maintenant c'est bon on peut rentrer pour faire pour vendre ses défense rome du coup aussi il ya une dernière dernier piège à éviter si vous voulez pouvoir réaliser cette astuce c'est que si vous allez si vous avez ramené mojieman enfin si vous allez ou avait ramené mojieman à capital il faut savoir que c'est le dernier des trois mojieman à qui vous vous donnez le dernier objet de troc qui rejoindra la capitale du coup éviter de ramener à capital celui qui permet cette astuce donc celui qui en bas à gauche qui échangent les rames de soi m parce que sinon vous pourrez plus réaliser ce qui sera la capitale et il revient pas et là du coup vendre je vais vendre mes s défense rome peut-être pas besoin d'en rentrer autant du coup donc au final c'est ce que vous venez de voir donc on vend les sd les 99 s défense rome pour 198 milles bits sachant que il faut 124 milles quoi et voilà merci et voilà félicitations pour te récompenser votre signe médaille donc je viens d'obtenir la médaille des 999 bits voilà nickel donc cette médaille super pratique parce qu'il permet d'acheter tout ce que vous voulez de ensuite acheter les cartes qui permettent d'obtenir la médaille des cartes il ya plein de choses qui sont possibles donc comme je vous ai dit c'est 198 mille bits pour acheter et 99 pour vendre les qu'on vend les 99 s défense rome et on achète les 99 s rame de soin pour 49 mille 500 bits donc c'est ultra rentable en gros le trajet il revient à gagner 146 1500 bits donc sachant que j'ai pris en compte du coup dedans les 2000 bits de du trajet de de birdramen la seule chose que j'ai pas pris en compte c'est le pilote automatique donc en gros si on prend en compte ça fait 146 mille 200 bits et du coup à ça veut dire qu'il faut faire l'aller-retour cette fois pour obtenir la médaille des 999 999 bits du coup n'hésitez pas à laisser dans les commentaires une demande de précision si j'ai pas été clair sur quelque chose une demande de tuto d'astuces dont vous auriez entendu parler il n'y a pas beaucoup de vidéos français sur digimon world et la plupart ne connaissent pas forcément super bien le jeu donc ils ne le connaissent un peu qu'en surface donc j'espère que je pourrais apporter ma pierre à et bis à tous et à la prochaine